Le rendez-vous incontournable de la connaissance des médias s'intitule MinuteMed et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ARTCI, signifiant Autorité de régulation des télécommunications éthiques de Côte d'Ivoire. Et notre invité se nomme M. Guy-Michel Kouakou. Il est directeur de la régulation des télécommunications. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de MinuteMed. Merci. Alors, qu'est-ce qu'une couverture réseau ? Alors, avant tout propos, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom de la Direction générale de l'ARTCI pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à nos compatriotes ivoiriens, donc à l'ensemble de la population, pour fournir un certain nombre d'informations sur les télécommunications en Côte d'Ivoire. Pour en venir à votre première préoccupation, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une couverture réseau ? Alors, il s'agit de la zone de disponibilité des services de télécommunications fournis par un opérateur de télécommunications. Donc, par derrière, c'est l'étendue de l'infrastructure réseau déployée par cet opérateur de télécommunications pour apporter les services aux populations. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, notre discussion sera basée aujourd'hui sur la téléphonie mobile. Et M. Guy Michel, aujourd'hui, combien d'Ivoiriens disposent d'un téléphone portable ? Aujourd'hui, connaître le nombre, je dirais, d'Ivoiriens qui disposent d'un outil technologique est un indicateur, je dirais, pertinent. Et donc, l'ATCI s'est donné les moyens de pouvoir appréhender cette question-là au travers d'une étude qui est réalisée chaque année. Cette étude s'intitule « La mesure de la souhaitée de l'information » et la dernière qui a été réalisée, nous avons fourni nos conclusions en 2023. Donc, elle date de fin 2022. Et selon cette dernière enquête, nous avons environ 15 millions, je dirais, 500 000 téléphones mobiles en circulation. Nous avons environ 9,3 millions de téléphones, dix smartphones en circulation. Donc, l'ATCI se fait fort de réaliser cette étude annuelle pour donner des informations à jour sur ces éléments, comme je dirais, déterminants pour l'élaboration de politiques en matière de développement, d'autant plus qu'aujourd'hui, le numérique en est l'un des cartes à l'useur. D'accord. C'est bien noté, M. Guy Michel. Avant de poursuivre notre échange, on va vous demander d'écouter cet élément audio. Bonjour, je suis Kouévi Naomi et j'ai une question à poser. Déjà, notons que nous avons trois opérateurs en Côte d'Ivoire. Et pourquoi nous avons différents tarifs au niveau des opérateurs téléphoniques? Merci. Voilà, la question est très claire, M. Guy Michel Kouakou. On a différents opérateurs mobiles ici en Côte d'Ivoire, mais les prix ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que ça s'explique? Alors, vous êtes sans ignorer que le marché de télécommunication en Côte d'Ivoire est un marché dit libéral, donc qui est, je dirais, conduit principalement par le libre jeu de la concurrence. Les acteurs fixent d'abord librement les prix et les prix sont un élément de différenciation sur ce marché. Donc, si les opérateurs ont des tarifs qui sont les mêmes, on pourrait soupçonner une forme de collusion et donc ce qui serait préjudiciable au jeu de la concurrence, qui est l'élément recherché dans un marché libéral pour apporter du bien-être à l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une différence des tarifs entre les opérateurs. Et à la matière, la réglementation ivoirienne a prévu des dispositions pour prévenir ce type de situation en permettant à l'autorité de régulation d'intervenir sur de pareilles situations se présentées sur le marché qui est libéral. Voilà. D'accord. En parlant de coût, en parlant de tarif, quel est le rôle du régulateur de l'RTCI dans la cherté de la vie? Alors, lorsque l'on parle de régulation, l'on parle de préservation des intérêts des différentes parties prenantes. Et l'une des parties prenantes, je dirais, clé, est le consommateur. Et donc, l'RTCI a eu à prendre un certain nombre de décisions dans le sens d'améliorer les conditions d'accès des populations aux services de télécommunication. Et ces décisions-là ont permis, je dirais, d'apporter des améliorations en termes, je dirais, d'abord des tarifs des services de télécommunication. Alors, pour illustrer mon propos, pour ce qui est du service Voix, lorsqu'on regarde le prix moyen de ce service-là, qui prend en compte tous les effets des bonus et des offres promotionnelles, Ce prix moyen, il était à 24 francs en 2015 et aujourd'hui, en 2023, il est passé à 6 francs. Et cette embellie se constate au niveau même des offres de services des opérateurs qui proposent aujourd'hui des offres de services qui incluent, je dirais, des appels illimités. Donc, toutes ces mesures-là, comme je l'ai dit, concourent d'améliorer le bien-être des populations et partant, comme je l'ai dit, de leur redonner du pouvoir d'achat et de pouvoir mieux faire face à la chérité de l'ail. Et ces mesures-là sont toujours d'actualité en 2024, puisque selon les statistiques, vous avez dit 2023. Oui, elles sont d'actualité, les tarifs ont une courbe, je dirais, descendante. Soit les ans suivent en 2024, on sera en dessous des éléments que je viens de présenter. La RTCI et la téléphonie mobile, c'était le thème aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur Guy-Michel Kouapou d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de MinuteFed. Sous-titrage Société Radio-Canada